Le groupe est extrêmement solide, il a même renforcé en réalité sa solidité en 2020. Et je voudrais illustrer cela en donnant quelques indications. D'abord, la qualité de nos actifs n'a pas été dégradée par la crise. Le ratio de créances douteuses sur le total de notre bilan a très peu évolué en 2020. Deuxièmement, nos provisions sont extrêmement conséquentes. Nous avons au niveau du groupe 19,6 milliards d'euros de provisions pour faire face aux risques de crédit. Et ceci conduit donc que le groupe a affiché un taux de couverture de ces créances douteuses par des provisions qui est supérieur d'environ 20 points de pourcentage à la moyenne des banques européennes. Au-delà de cet actif très solide et de cette très bonne couverture de ces créances douteuses par des provisions, le groupe affiche également une solvabilité extrêmement forte avec des ratios de solvabilité qui sont en réalité au plus haut en cette fin d'année. à 13,1% pour Crédit Agricole SA et à 17,2% pour le groupe dans son ensemble. Enfin, nos réserves de liquidités sont également au plus haut avec 438 milliards d'euros de réserves disponibles. et à 17,2% pour le groupe dans son ensemble. Et à 17,2% pour le groupe dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada